C'est un entrepôt bâti sur une superficie de 2625 mètres carrés d'une capacité de 57 tonnes qui abrite l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie Covid-19. Le chef de cet entrepôt qui a présenté le plan de masse de cette entité à Clément Mouamba, Charles-Richard Mondio et Jacqueline Lydia Micolo a rendu publique la situation générale des stocks. Nous avions depuis notre opérationnalisation réceptionné des produits des fournisseurs de la Chine, notamment Alibaba. On a reçu également des catholiques reliefs, plusieurs articles, les masques, les thermoflashes, de l'UNICEF, des médicaments, de la Fondation Congo Assistance, des tests rapides et aussi de Mééco. Et ici, nous avions reçu des PCR qui seront distribués dans tous les départements pour pouvoir faire des tests. Le constat du Premier ministre a été positif face à la relève assurée par la force publique en un temps record. Vous avez pu améliorer cet atelier et les environs, l'équiper avec le truc minimum mais convenable quand même pour en faire assurer votre mission. A peine deux mois, monsieur le ministre, je constate que la force publique a fait son travail et que l'organisation me paraît tout à fait efficace et que la collaboration notamment avec le ministère de la Santé, je crois qu'elle est tout à fait fluide. La gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie Covid-19 a commencé avec le ministère de la Santé et de la Population avant de passer les rênes à la force publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !